bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo que vous allez adorer aujourd'hui je vais comparer starbucks à colombus pour ceux qui me suivent sur instagram je vous mets le moins instagram ici comme ça vous pouvez aller me suivre je vous ai demandé qui était le concurrent de starbucks et vous m'avez tous répondu à quelques personnes près colombus je vais pas faire toute la journée mais je vais au moins tester le petit déjeuner et le repas du midi et on n'oublie pas les amis j'ai un objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année si vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif ça serait incroyable mais avant de parler de starbucks et de colombus nous allons parler de la marque holly alors holly c'est quoi holly c'est une marque qui propose une gamme d'ice tea et une gamme de boissons énergisante oui je suis en train de boire holly la marque holly se présente sous sachets très simple d'utilisation vous avez les sachets comme ceci énergisant et vous avez les sachets ice tea en fait l'avantage d'utiliser des sachets c'est que vous réduisez votre consommation de canettes donc écologiquement vous êtes au top et en plus de ça si vous avez du mal à vous hydrater à boire de l'eau je sais que les personnes qui n'aiment pas boire de l'eau ma mère en fait partie par exemple dans la moisson vous n'avez pas de sucre pas de taurine pour les boissons énergisantes que des colorants naturels donc c'est beaucoup plus sain pour vous et dans les boissons énergisantes vous avez de la nucaf qui permet un effet durable en fait ça vous évite un crash post caféine vous savez quand vous montez en caféine et qu'après boum vous avez un petit down et bah la nucaf évite tout ça les petits loulous et maintenant vous avez envie de tester forcément ce que j'ai fait d'ailleurs quand la marque m'a contacté en toute honnêteté j'ai pris les packs découvertes vous avez le pack découverte énergie vous avez cette saveur et x2 donc vous avez 14 échantillons à l'intérieur ice tea pareil cette variété fruitée à base de thé également 14 échantillons ou vous avez le pack découvertes mixtes où vous mélangez les deux et là vous avez pareil 14 échantillons avec l'énergisant et le ice tea et donc avec mon code promo myriam5 pour la première co-band votre pack vous revient à 14 euros 99 ou 19 euros 99 si vous avez envie d'avoir le petit shaker ça c'est très utile le petit shaker d'ailleurs et je remercie bien évidemment la marque holly de m'avoir fait confiance pour ce partenariat allez je vous laisse regarder starbucks vs columbus c'est parti j'ai pris caramel macchiato chez starbucks cappuccino chez columbus en revanche j'ai rajouté une saveur caramel chez columbus déjà on remarque une différence de taille quand même assez importante après il est large celui de columbus donc peut-être que si on verse dans un récipient à même contenance ça fonctionne franchement j'ai des doutes parce qu'il était bien rempli mon caramel macchiato mais quand même différence de gobelets quoi et psychologiquement quand tu as une différence de gobelets tu dis bon normalement c'est 5,95 sauf que je l'ai eu dans le menu avec le muffin muffin qui a l'air très rassis d'ailleurs alors c'est bon franchement c'est un bon café mais il ya le goût de cannelle en fait alors je sais qu'ils font beaucoup de chai latte au columbus peut-être qu'il ya des résidus de cannelle du coup mais du coup c'est moins fait moins caramel macchiato bon en même temps c'est pas un caramel macchiato mais bon ça ça fait café cannelle vous savez c'est un peu particulier mon petit caramel macchiato franchement je trouve je sais pas vous mais je trouve que starbucks il ya vraiment un goût spécial quoi genre il ya que je suis starbucks que tu as ce goût là moi j'adore moi je suis team starbucks pour le coup le moyen m'a coûté 6,95 donc ça commence à devenir assez cher starbucks merci de réduire les prix voici le muffin rassis que j'ai déjà croqué là mais je vous le montre pas vous montrer un peu plus près pour que vous puissiez vous rendre compte que en fait la couleur des pépites de chocolat est un peu chelou quoi enfin pour moi c'est pas une couleur de pépites de chocolat normal on a l'impression que c'est un peu oxydé vous voyez ça me fait mal de goûter ça vraiment c'est dégueu je suis désolé c'est dégueu en fait c'est rassi les pépites elles sont chelou on dirait vous savez le chocolat qui est resté ouvert pendant deux mois dans votre prix dans votre placard quoi à l'intérieur est un peu plus moelleux mais mais je peine à avaler là nous avons le petit muffin mon petit muffin préféré d'ailleurs parce que j'adore ce trois chocolats vous savez je suis une fan de chocolat je pense que ce sont des produits surgelés mais je trouve super bon ça me fait penser un peu à un muffin chocolat qu'on avait à l'époque je sais pas s'il y a encore au mcdo et il y avait des grosses pépites et j'adore en fait le fait qu'il y ait des grosses pépites donc vous voyez là franchement voilà il est beaucoup plus petit en termes de taille par rapport à sud colombus mais les pépites sont énormes j'adore et on a un coeur coulant ça on adore on adore le coeur coulant magnifique ces pépites à ce j'aime les grosses pépites à ce qu'on a starbuck vs colombus c'est beaucoup plus grand le sud colombus ensuite moi vous savez j'ai une passion pour le pain perdu vraiment nous avons le pain perdu de colombus eux ils ont direct mis le caramel sur le pain perdu j'ai pas avec vous vous disiez que je fais une différence déjà sur colombus starbuck mais je trouve que c'est vraiment judicieux de leur part en fait de mettre le caramel dans un autre contenant mon petit caramel mais ça j'adore en plus on remarque que le caramel est quand même assez épais mais là je trouve que le caramel a l'air vachement moins épais le pain perdu de chez starbuck on peut le voir vous avez des espèces de petites de petits points noirs faire référence en fait à la vanille est ce que ça c'est plutôt une apparence qu'ils ont voulu donner pour que psychologiquement on se dise ah ouais c'est un bon goût de vanille vraiment il y en a je sais qu'ils jouent vachement sur l'apparence pour nous induire en erreur nous ne sommes pas dupe nous les mimoses et non 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 en termes d'odeur déjà c'est assez similaire franchement il n'y a pas une meilleure odeur que l'autre franchement c'est exactement la même épaisseur suite starbuck il était à 3 euros 35 et celui de colombus à 4 euros miam 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 on goûte ça rassi ah mais vraiment c'est un goût rassi franchement colombus vous me décevez starbuck alors ok le caramel ça peut faire une différence il y a un bon goût là alors ce matin team starbuck du début à la fin le caramel est incroyable la brioche elle est fondante il n'y a pas de goût de rassi voilà du coup on se retrouve pour le test de ce midi j'ai hâte de prendre une petite boisson fraîche là parce qu'il fait très chaud aujourd'hui il fait 30 degrés nous sommes le lendemain de la vidéo test starbuck vs colombus où j'ai testé le matin principalement et là je vais tester le midi starbuck toujours un peu plus grand en revanche ici vous n'avez pas de glaçons chez colombus ici il y en a donc je pense qu'en termes de quantité vous en avez beaucoup plus chez colombus j'ai pris un acag strawberry donc à la fraise et là j'ai pris un thé glacé framboise en fait c'est ce que je disais à ma soeur tout à l'heure celui ci c'est vraiment genre t'as acheté ta grenadine t'as fait ton petit mélange quoi franchement il se foule pas du tout le fait qu'il y ait pas de glaçons c'est pas grave parce qu'on en a plus en quantité mais il se foule pas franchement il se foule pas je alors peut-être que je me suis trompé dans le choix mais le thé glacé framboise c'est de l'eau et du sirop tout simplement là on voit clairement que bon il y a des petites fraises il y a quand même une petite recherche dans celui ci on sent le thé ça fait vraiment thé fraise quoi c'est très frais alors le fait qu'il y ait des glaçons forcément ça réduit la quantité mais c'est très frais ça sent le thé c'est rafraîchissant c'est bon c'est pas trop sucré franchement la chute sim starbuck starbuck mais fois mille all right les amis on passe à la dégustation du salé déception par rapport à ça parce que en fait chez columbus vous avez que un sandwich trois fromages quoi tout simplement c'était végé en fait c'est ça rien de transcendant en fait de manger ça vraiment c'est genre manger pour manger pas ouf en revanche chez starbuck je sais qui de plus en plus ils proposent des plats végétariens en fait ça c'est trop cool et vraiment j'en ai goûté plein de sortes et à chaque fois je me suis régalé une galette végétale du cheddar des oignons caramélisés de la salade vous pouvez soit le chauffer soit le laisser froid j'ai choisi de le laisser froid le sandwich trois fromages qui fait un peu panini 4 fromages alors le pain est bon le fromage c'est du bleu faut aimer parce que c'est assez fort bah juste un peu décevant c'est du fromage quoi après le fromage est bon quand même le wrap végétarien franchement la galette végétale elle est super bonne super bon si mcdo il pouvait mettre ce genre de wrap pour les végétariens et je pense que celui-là chauffer doit être charmé aussi parce que en fait avec le cheddar qui coule là non franchement oui 10 sur 10 c'est un wrap mais il a du goût quoi c'est super bon je crois que ça coûte 6,90 quand même donc c'est mais après vous avez la possibilité de prendre des menus moi c'est juste que le dessert que je voulais y avait pas de menu chez starbucks pour 10,95 tu peux avoir le menu avec je sais pas un donut un muffin et une boisson donc franchement ça vaut le coup et dans la boisson il y avait il y avait cette boisson là ma partie préférée les amis le dessert en termes de dessert j'ai fait le choix de ce gâteau là on a fait deux gâteaux parce que clairement bah ça se ressemble Sarah pour elle c'est too much ce genre de gâteau mais je peux comprendre ça plaît pas forcément à tout le monde Mimo elle adore ce genre de gâteau celui-ci c'est columbus les gars donc on a clairement une différence de couleur de texture d'apparence donc voilà 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 la différence entre les deux gâteaux les petits looks alors je commence par celui de columbus alors ça fait très texture mousse mais mousse très 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 sucré en fait ça fait mousse mais crème au beurre le gâteau est bon plutôt moelleux pas rassi comme le muffin c'est bon mais très gras très sucré quoi là sur celui ci on avait un petit glaçage au dessus on a un petit effort de fin ça se tient quoi voyez c'est vraiment ça fait très gâteau à l'américaine ici on a des petites pépitas ohlala il est très bon le glaçage est trop bon quoi par contre je suis là pareil il va être lourd la crème elle est un peu plus dense plus compacte elle fait plus crème que mousse alors que l'autre c'est plus mousse que crème le gâteau est très bon ma vie c'est un délice les gars un délice magnifico en termes de quantité je trouve ça va ça se tient plutôt bien enfin genre les prix c'est à peu près pareil 5 euros 5,95 celui de starbucks celui-là pareil 5 euros 4 euros starbucks le remporte sorry franchement en termes de qualité en fait starbucks c'est bien au dessus de columbus franchement j'étais archi déçue du muffin rassi là pareil le fait qu'ils aient pas d'options trop végé enfin ça se voit qu'ils sont là en mode on s'en fout quoi ils sont pas concernés columbus en tout cas par les végétariens alors que starbucks un peu plus de toute façon starbucks je trouve qu'ils sont en termes de marketing en termes de ils sont un peu comme burger king je trouve ils aiment bien sortir des nouveautés et se mettre à la page vous voyez mais voilà sinon bah starbucks number one dans mon coeur starbucks reste plus cher que columbus mais franchement ça va c'est pas déconnant non plus parce que columbus je trouve que ça va bien augmenter enfin voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire on se voit la prochaine fois je pense que ce sera au canada ou pas je vais peut-être faire une autre vidéo en france avant de partir mais voilà le départ approche il me reste cinq jours et je vous fais très gros bisous on n'oublie pas de s'abonner on n'oublie pas de m'ajouter sur instagram go mettre la daronne à l'abri les amis love you